Bonjour, dans cette vidéo je voudrais présenter le pattern lookup table dans C Je ne sais pas si c'est le nom officiel mais c'est comme je les appelle C'est une façon d'avoir un dictionnaire de Python ou un tableau de hash ou un map dans C++ mais si vous avez des cas, vous pouvez simuler ce comportement dans un petit array Il y a beaucoup de caveats mais parfois c'est très clean et très utile Je vais vous montrer un exemple pour faire plus clair Donc, par exemple, j'ai un enum et je veux, pour cette enumération, avoir une sorte de mapping entre un élément de l'enumération et une valeur square, donc foo2 serait 4 et foo3 serait 9 et la façon dont je vais faire c'est que je vais avoir un array comme ça et je vais explicitly dire que foo2 est égal à 0 donc foo3 serait 1 et foo4 serait 2 et puis je peux indexer l'array de square avec l'enumération donc si je fais printf d et je fais squares de foo2, f et je fais 3 et 4 aussi parce que pourquoi pas ? Vous pouvez voir qu'il a mappé la valeur de l'enumération dans cet array et comme ça, il ne ressemble pas à une map ou un dictionnaire ou un hash table mais il y a une nouvelle syntaxe en C99 qui est de 24 ans mais que les gens ne connaissent pas encore je pense que vous pouvez avoir ce donc il faut faire ça donc foo2 est égal à 4 et ceci 3 et 4 vous pouvez avoir cette syntaxe où vous avez un index et vous avez le même résultat mais l'advantage est que vous pouvez avoir ces résultats en ordre que vous voulez Donc oui, c'est ça. Un autre exemple pour une conversion case. Je veux juste montrer que vous pouvez mettre les valeurs que vous voulez. Il n'y a pas d'enumération. Il peut être des personnages ou des intégers. As long as it can be fitted into an unsigned int, it's fine. If you do print C convert A to uppercase, it prints A and you can probably case the other ones. You can put them in any order you want and it's fine. There is a bit caveat with this lookup table pattern is that of course your indices cannot be too big. So if for example you want to do this with bit flags that I presented a bit earlier, where you have a flag, let's say 1 so it's 2 to the power of 10 like this is going to be a big number and if you actually do flag foo here is equal to 30 something. I think it will still compile but it will increase the size of the array or lookup table by a lot. so if you do size of case convert it's going to be 1025 instead of if I don't have this it will be just 100 so be careful. and yeah, I wanted to quickly show you a real world something that I built that uses this so let's cd git I rewrote part of the said utility and for the parsing of it let me swap the so for the parsing of it you see I have so if you don't know said it's basically a line processing tool and what it's going to do is you're going to have a pattern or a regex or something and then you're going to have a command and a command is just a single letter so as you can see here a is append text e i is insert text q is quit the script re-error is write to a file and so on and so on and you have multiple one letter commands like this and here I used I mean that's a first lookup table for escape that's a very good use of it and you can see that for a specific character I can store its real value so if I see a backslash then a t I know that I need to map that to a dab character and so on and so on so that was very useful and then there is another one just after one letter which is here yes so you can see that you can have a lookup table so each command here one letter is one command has a function that will be parsed and a number here which is the I think the number the maximum number of argument it doesn't matter but you can see that we are mapping into any order a a character to a function and something else and I mean it can be strict it can be whatever you want and you can see how I'm using command info later here where I'm doing command info lookup and then I just pass command id which is just a character as a parameter and that's it and it's I feel extremely clean instead of like a switch or an if that is this is this feels like more compile time more compile time and more organized so so yeah it's really nice and whenever I can use it I use it and usually I do a static const array for those because like there is no point in putting that in a stack of a function so yeah that's it for this one and hope you learned something see you